Alors que la nuit se couche, je vais vous raconter l'histoire d'un homme très inspirant, Philippe Croison. Il relie cinq continents à la nage et pourtant, il est amputé des quatre membres. Sa vie bascule alors qu'il est électrocuté par une ligne haute tension. Il aurait pu se dire que sa vie était terminée puisqu'il avait une vie de valide. Il passe à une vie où il n'y a plus de membres, plus de bras, plus de jambes. Mais pourtant il continue à vivre et il réalise des exploits. Je vous laisse voir son témoignage, il est bluffant. Regardez, je suis une personne handicapée. C'est dur, mais dans quelques instants vous allez oublier. Je serai plus une personne handicapée pour vous. Je m'appelle Philippe Croison, j'ai 45 ans. Le 5 mars 1994, j'ai eu un accident avec une ligne électrique de 20 000 volts. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les jambes. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Aujourd'hui je suis aventurier. Je suis nageur longue distance. Le 18 septembre 2010, j'ai traversé la Manche à la nage. Et en mai, juin, juillet, août 2012, j'ai relié les 5 continents à la nage. Mon premier réflexe vraiment c'était de demander pardon à la mort. C'est de me dire ok, j'ai lutté contre toi le jour de l'accident mais maintenant viens me chercher. Tu ne peux pas me laisser là. Tu ne peux pas me laisser dans cet univers sans bras et sans jambes. Donc c'est de se laisser mourir. Effectivement. C'est un passage très dur. Et tout le monde vient tenter sur la science. Mes parents, mon ex-femme, mon frère, ma grand-mère, que j'ai mes temps, même le psy. Tout le monde essaie de vous ramener à la vie. Et c'est un oncle de mon ex-épouse qui vient me voir et qui me dit écoute Philippe, Jérémy est là, il a 7 ans. Grégory vient de naître parce que mon petit bébé est né deux mois après l'accident. Il m'a dit ne crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les mener sur le chemin de la vie. Et là cette fois-ci c'est encore une nouvelle fois un coup de jus. Mais virtuel cette fois-là. Donc c'est le retour à la vie. J'ai dit ouais, je vais rester en vie pour mes deux garçons, pour Jérémy et Grégory. Et c'est ce que je dis souvent, je dis il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie. Mes deux garçons et l'humour. Parce que j'adore l'humour. Et à partir du moment où j'ai décidé de vivre, j'ai tourné mon handicap en dérision. Alors si j'avais une baguette magique et qu'on me dirait grâce à cette baguette magique tu peux redevenir valide et avoir ta vie d'avant. Je dirais non. Je dirais non parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on me redonne des bras et des jambes, faut que je retourne mon fonderie, faut que je reprenne mon marteau et retaper sur des culasses. Donc non. Non franchement, non mais non. Franchement, c'est comme tout, c'est une question d'adaptation. Je me suis adapté à mon handicap, j'ai accepté mon nouveau schéma corporel, il est comme ça. Ça va pas repousser, malheureusement je suis pas un lézard. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai accepté, maintenant j'aime ma vie d'aujourd'hui. Je veux pas la changer. Je rentre dans le bureau de ce médecin-chef, le docteur Bunel, et le gars il me dit, tu vois la porte là-bas ? Il y a marqué interdit. Va l'ouvrir. Pour toi aujourd'hui, rien n'est interdit mon gars. T'es propriétaire de ta vie. Fais-en ce que tu veux. Ose les choses. Va vers les gens. Va les chercher. Attends pas qu'ils viennent. L'impossible, c'est juste une seule personne. C'est juste nous. C'est personne d'autre. C'est vraiment, c'est nos décisions. C'est qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi notre objectif ? C'est quoi notre rêve dans la vie ? Vous l'avez compris, dans mon parcours de vie, aujourd'hui je fonctionne comme ça. J'ai d'abord une idée. Ensuite j'ai eu les informations. J'ai peur mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Il faut y aller. Il faut monter une équipe. J'espère pas qu'on me regarde encore comme une bête curieuse. Après, il y a des gens bien sûr qui me connaissent pas et qui me regardent en tant que personne handicapée. Le gars, il a pas de bras et pas de jambes. Vous savez, vous avez des regards compatissants. Oh le pauvre, il a pas de bras et pas de jambes. Ben non, ça va, tout va bien. Aujourd'hui ça va. Alors vous avez des regards curieux. C'est, oh là, dis-donc, il a pas de jambes. Oh ben il a pas de bras non plus. Et limite, il vient de vous pousser dans le dos pour voir s'il y a pas un truc différent dans le dos aussi. Mais ça arrive, je vous promets que ça arrive. Voilà, il y a tout est... Le regard, enfin, le regard est humain. Ça fait partie aussi de la vie. C'est-à-dire qu'il faut pas faire attention. Au début, ça fait mal. Quand vous êtes une personne handicapée, vous sortez dans la rue, ça fait super mal le regard. Et après, vous comprenez que ça fait partie de la vie. Quand il y a quelque chose de différent, on est tous pareils. On regarde. Voilà. C'est humain. C'est tout. Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi au final, c'est de dire qu'il y a eu un gars qui avait pas de bras et pas de jambes, qui a été capable de relier les cinq continents et de dire que tout est possible. Waouh. Voilà, ça serait chouette de retenir un truc pareil, quoi. De dire waouh. Hum. Pfff. Ouais, ça serait chouette, ouais. De dire que j'ai pas fait... Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que j'avais envie. Et malgré moi, il y a eu plein de messages qui ont été passés. Waouh. Pfff. Ouais. Et malgré moi, il y a plein de messages qui ont été passés, quoi. Et les messages sont super forts. Parce que... Je reçois encore plein de témoignages aujourd'hui en disant... Les gens disent... Waouh. Grâce à vous, j'ai pris une autre orientation dans ma vie. Alors que moi, je faisais pas ça pour ça, quoi. Et je reçois des lettres et des témoignages, mais ça vient de partout, quoi. Ça vient du monde entier. Des gens qui sont handicapés ou pas, hein. Et qui me disent... Waouh, votre truc de relier les cinq continents à la nage, ça m'a bouleversé et ma vie a pris un autre chemin. Grâce à vous. Non, c'est pas... OK, j'ai peut-être été à une petite amorce, mais c'est grâce à vous. C'est vous qui changez votre vie. C'est pas moi qui changez la vie pour vous, quoi. Moi, j'ai juste fait un rêve. J'ai juste fait mon rêve, c'est tout. Moi, si ça vous a donné un petit coup de pied au cul pour avancer et vous faire comprendre que vous étiez peut-être pas parti dans la bonne direction, mais tant mieux, c'est que du bonheur. Encore une fois, du partage. Susana, dans les bras de mon entraîneur, est en train de pleurer. Même mon entraîneur pleurait. Arnaud et Jacques, je suis allé. Les deux pêcheurs, je suis allé. Même lui ici, il était en train de je suis allé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'ai pas traversé la manche à la nage. On a traversé la manche à la nage et on a réussi. J'espère que cette vidéo vous donne à réfléchir. Je vous retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. N'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter qui est sur mon blog pour recevoir un conseil par semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada